Ruth, un utilisateur de Pedro, a soumis cette question à la campagne You Ask Pedro Answers chez les musiciens présentant des lésions musculosquelettiques, la thérapie des points trigger réduit-elle la durée de retour à la pratique d'un instrument comparée au repos et aux recommandations ? Cette question contient tous les éléments picots. Le P pour patient est les musiciens présentant des lésions musculosquelettiques, I pour intervention est la thérapie des points trigger, le C pour comparateur est le repos et les recommandations, le O pour l'outcom est le retour à la pratique d'un instrument. Les mots clés de recherche possibles pour chaque élément picot sont musician astérisque, performer ou instrument pour le patient, trigger astérisque pour l'intervention, rest advice qui correspond à repos et recommandations pour le comparateur et return to play qui correspond à retour à la pratique pour l'outcom, c'est-à-dire le critère de jugement. Alors, lesquels de ces termes seront uniquement et inévitablement associés aux articles qui répondent à cette question ? Un mot-clé de l'élément patient est probablement le meilleur point de départ puisque nous prévoyons qu'il y aura assez peu d'études, de revues et de recommandations évaluant les interventions kinésithérapiques pour ce groupe de patients. Si nous pensons davantage aux termes relatifs aux patients, le mot instrument peut aussi être utilisé dans d'autres contextes, notamment la mobilisation assistée d'un instrument ou l'instrument de mesure. Cela signifie que ce n'est peut-être pas le meilleur choix ici. Le mot-clé musician avec un astérisque est utile car il inclut à la fois les mots musician et musicians. Entrons ceci dans le champ titre et résumé. En effectuant cette recherche, nous obtenons 13 articles. Aucune revue ni d'études d'autre qualité ont spécifiquement évalué la thérapie des points trigger. Vous pourriez éventuellement être intéressé par la lecture d'une évaluation d'un autre traitement chez les musiciens présentant des douleurs musculosquelettiques. Par exemple, dans l'essai contrôlé randomisé intitulé « Effet d'un programme de rééducation des troubles musculosquelettiques liés à la performance chez les musiciens d'orchestre, étudiants et professionnels ». Mais revenons à la question et réfléchissons si nous pouvons élargir ou utiliser des synonymes des mots-clés de la recherche. Il serait peut-être judiciable d'élargir le mot-clé pour patient et ajouter un mot-clé à intervention. Pour élargir le mot-clé patient, nous pourrions considérer toute personne souffrant de lésions musculosquelettiques au lieu des musiciens spécifiquement. Utilisez le bouton de retour de votre navigateur ou l'hypertexte « Continue la recherche » pour retourner à la page de recherche afin de renseigner les mots-clés. Effacez « Musician » du champ « Abstract and Title » qui correspond à titre et résumé, et sélectionnez « Musculosquelettal » dans le champ sous-discipline de la liste déroulante. Tapez « Trigger » dans le champ « Title only » qui correspond à titre seulement. Si nous effectuons cette recherche, nous obtenons 205 articles. Cela signifie que notre recherche est maintenant trop large. Revenons à nouveau à la question et réfléchissons à la manière dont nous pourrions rendre nos mots-clés plus précis. Peut-être que nous pourrions préciser la partie du corps impliquée en centrant la recherche sur le bras. Utilisez le bouton retour de votre navigateur ou l'hypertexte « Continue la recherche » pour retourner à la page de recherche avancée afin de renseigner les mots-clés. Sélectionnez « Upper Arm » pour le haut du bras, épaule ou ceinture scapulaire dans la liste déroulante des champs « Bodyport » qui correspond à la partie du corps. En effectuant cette recherche, nous obtenons 80 articles, comprenant 4 revues systématiques et quelques études de haute qualité évaluant la thérapie des points trigger. Peut-être que la revue intitulée « Effets de la thérapie du trinidling des points trigger au niveau des épaules chez les patients présentant un déficit et une douleur du membre supérieur » est un bon point de départ. En étant plus spécifique avec les mots-clés utilisés pour l'intervention, la recherche pourrait être encore plus précise. Par exemple, si vous êtes intéressé par la thérapie des points trigger utilisant le dry-nidling, vous pourriez sélectionner « Acupuncture » dans le champ « Thérapie » de la liste déroulante. Cela réduit les résultats de la recherche à 26 articles. D'autre part, si vous êtes intéressé par la thérapie des points trigger utilisant la thérapie manuelle, vous pourriez sélectionner « Stretching, Mobilization, Manipulation, Massage » qui correspond à « Étirement, Mobilisation, Manipulation et Massage » dans la liste déroulante du champ « Thérapie ». Cela réduit les résultats de la recherche à 42 articles. N'oubliez pas que si votre recherche renvoie trop peu d'articles, voire aucun article, vous pouvez élargir votre recherche en supprimant ou en modifiant certains termes. Si le nombre de résultats de votre recherche est au contraire trop nombreux, vous pouvez la préciser en ajoutant des termes supplémentaires.